Je crois qu'on a fait une très bonne entame de matchs, on s'est créé des occasions. Je viens de dire aux joueurs que pour pouvoir gagner des matchs, il fallait être beaucoup plus juste dans le dernier geste et avoir peut-être un peu plus d'application pour pouvoir justement marquer ses buts qui peuvent vous permettre après de faire sortir une équipe comme Clermont et de jouer différemment. C'est un petit peu le schéma de jeu qu'on avait et malheureusement on n'a pas su marquer ses buts et après l'expulsion ça a été un peu plus compliqué. entre certains joueurs qui étaient sous pression aussi par rapport à certains cartons, qu'il a fallu que je change, des joueurs qui viennent d'arriver dans le groupe, des jeunes joueurs qui ne sont peut-être pas encore tout à fait prêts à jouer en Ligue 1. On doit composer malgré tout avec aujourd'hui l'effectif, la chaleur aussi, on a quatre matchs au mois d'août. Quand on joue à 10 contre 11 avec autant de chaleur, il faut aussi faire attention aux organismes. Donc voilà, on a essayé de faire ce qu'on pouvait en deuxième mi-temps. Ce qui est regrettable, c'est de prendre deux buts sur coups de pied arrêtés ou ça, c'est quand même pas très compliqué à défendre, normalement. Mais ce soir, ça nous a porté préjudice. On avait, notamment la première demi-heure, on avait vraiment un plan de jeu qui les dérangeait. Et après, ça s'ouvre sur un carton rouge. Je pense que le premier carton est malgré tout dommageable, puisque c'est un coup de tête entre deux joueurs. Ça peut être un qui tombe ou pas l'autre. Enfin voilà, et derrière, c'est peut-être un petit peu un manque d'expérience. Mais c'est à prendre. Je ne vois pas aujourd'hui un groupe affecté. Je crois qu'on savait très bien qu'en recevant Paris et en allant deux fois à l'extérieur, plus en recevant Monaco, on allait avoir un mois d'août très compliqué. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a joué à 10 contre 11 et qu'on a perdu à Clermont qu'on va lâcher quoi que ce soit. On va continuer à travailler, on va continuer à jouer, on va continuer à essayer de s'améliorer pour pouvoir prétendre prendre des points et faire tourner le compteur. Après, ce qui change totalement, c'est le public. Il y a eu une grosse ferveur ici. Nous, la semaine dernière aussi, il y a eu une grosse ferveur au stade. Après, vous parlez des deux équipes. Aujourd'hui, la différence qu'il y a, c'est qu'ils ont six points et on en a zéro. Donc, il va falloir prendre des points pour essayer de rattraper tout le monde et de ne pas se faire éloigner. Sous-titrage Société Radio-Canada